Bonjour à tous, bienvenue sur Première Écoute. Alors je commence cette vidéo vite fait en parlant de l'affaire Basembriki Sadek. Donc je tenais juste à dire quelque chose, que franchement tous les putaclics qui s'amusent à diffuser les images vous êtes dégueulasses. Franchement, vous voyez que les gens ils n'ont plus aucune âme. Pour un clic ou un like ils sont là, ils font des émissions entières sur le sujet, où ils diffusent les images, où il y a 5 mètres contre 1, plein de sons. Super, franchement ça devrait être interdit, je ne comprends pas que Youtube ne boycotte pas plus. Franchement vous êtes ridicules. Enfin bref, moi je ne vais pas diffuser ces infos là, on reste dans la joie, pas la méchanceté. Donc ce soir je vais vous présenter un nouvel album, un album différent. Et aussi avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai travaillé le nouveau graphisme de la chaîne. J'ai plus personnalisé, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. Je trouve ça plutôt cool. Donc on va se faire un album peu probable, mais vraiment jovial pour un peu de joie. Parce que les réseaux sont alimentés de horreurs et de mauvaises nouvelles. Donc moi j'ai envie de joie et de soleil. Donc je vous présente l'album de Caribou. Je ne sais pas si vous connaissez cet artiste ou pas. Donc c'est un artiste un peu complexe parce qu'il a 3 noms d'artistes. Manitoba, Caribou et Daphne. Et en fait, sous le nom de Caribou, c'est le plus connu. Allez voir le clip Odessa, il a 16 millions de vues. Et donc il a sorti un album 2020 qui s'appelle Suddenly. Ça fait 2 jours qu'il est sorti l'album. Et je l'ai écouté et franchement, ça ramène le soleil et la joie. Donc je voulais vous faire partager le top 5. Ça faisait depuis 2014 qu'il n'avait pas sorti d'album sous le nom de Caribou. Donc vraiment, je vais vous amener du bon son. J'espère que vous allez kiffer. Et je balance le son. Et on est parti avec le top 5 Sunny Time. Sous-titrage ST' 501 Je sais ce que vous allez me dire. Ouah, le son, il est trop chelou et tout. Mais attendez, car cet album est impressionnant. Écoutez bien le top 5. Parce que justement, il y a plusieurs styles. Et on voit tout de suite ça avec le top 4. Le titre s'appelle Mashpee. Amélie. Musique. Musique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, je vous l'ai dit, c'est un peu particulier, mais moi je kiffe ce son. Il me fait penser un peu au groupe C2C. Ça me fait penser dans le délire. Bon, là, on passe au top de UMI. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Boom, 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 ça c'est pas de la musique, sérieusement ? Franchement, c'est du très bon son, de la musique, c'est travaillé, c'est différent, c'est soni, c'est énergétique. Voilà, on arrive vers l'été. Profitons de la vie, rigolons tous ensemble. Là, on passe au top 1. Le titre s'appelle Home. 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 She does just what she plays is. And she picks up all the pieces. She's going home. Baby, I'm home. I'm home. I'm home. I'm home. Baby, I'm home. I'm home. It all seems so easy. Don't teach me. She's going home. Baby, I'm home. I'm home. She's better off than she's not celebrated. I'm home. I'm home. Yeah, she's going home. Baby, I'm home. I'm home. I'm home. Voilà, il n'y a qu'à écouter. Qu'est-ce que vous voulez rajouter ? C'est que de la musique et que du bonheur. Là, on est dans l'électronique. Il y a de la soul, des instruments de ouf. Et je suis là en train de danser. Je chante Baby, I'm home. C'est mort de rire, quoi. Franchement, cet album est excellent. Ça me fait plaisir de présenter autre chose que du rap quand je présente des trucs comme ça. Après, c'est sûr, ça va être pas beaucoup vu. C'est pas du grand public. Mais bon, moi, ça me fait plaisir parce que pour moi, je conseille d'ailleurs, ce sont de vrais artistes et de la vraie musique. Voilà, c'est la fin de cette présentation de ce nouvel album de Caribou Sudently. Donc, j'espère que vous avez kiffé comme moi ou découvert cet artiste. Pourquoi pas ? Ben moi, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir. C'est un très bon album. Je le conseille à tout le monde. Il y a 12 titres. Et je terminerai sur cette petite phrase. Éloignez-vous des énergies négatives. Pensez positif. Rigolez. Souriez à la vie. Et ne prenez pas en exemple ce que vous voyez sur Internet parce que beaucoup d'entre nous pensent qu'ils ont des vies de ouf, etc. Mais enfin, c'est nous qui avons une belle vie, pas eux. Donc, profitez de la vie. Et je vous dis à la prochaine. Je reviendrai sûrement le 21 pour la première écoute. Dernier album de Team All. Donc, voilà. A très vite. Ciao, les amis.